Bonjour les amis, aujourd'hui 91ème jour de l'aventure éveil à Shanghai, il fait un beau soleil ce matin, je ne vous ai pas dit d'ailleurs pour le temps, vous avez vu hier j'ai mis une petite veste, on est plus sur le même climat qu'à Hong Kong où il fait quasiment chaud toute l'année là-bas, ici on est à Shanghai et il commence à avoir une petite fraîcheur mais c'est plutôt agréable, hier j'ai mis une veste là en début de soirée, il fait 22-23 degrés dans la journée et puis hier soir il faisait à peu près 17-18 degrés et ça fait bien plaisir, quand on vient de Paris, passer plusieurs semaines, même plusieurs mois dans des pays où il fait très chaud, c'est assez agréable. Alors petite introduction mais alors bien sûr comme d'habitude très rapide version Jules en Asie sur la partie histoire de Shanghai, je commencerai d'abord avec la population chinoise, on est aujourd'hui à 1 milliard aujourd'hui, pas aujourd'hui là même mais on est maintenant sur une population de 1 milliard 415 millions d'habitants en Chine, ce qui en fait toujours le pays le plus peuplé de la planète, donc sur la partie histoire, la présence internationale a commencé ici pendant la première guerre de l'opium avec l'arrivée des Britanniques, c'est là que la ville de Shanghai a commencé à se développer, on suivit les français, les américains, les russes mais aussi les japonais un peu plus tard et la ville a été divisée en concessions, on appelait ça les concessions, donc il y avait la partie concession française, la concession britannique, la concession américaine, d'ailleurs ces deux dernières ont fini par se réunir pour devenir la concession internationale, il y avait aussi la partie russe, la partie japonaise. Et la ville a connu un développement économique mais aussi culturel très très important pendant ces années-là, alors ça a commencé, on les date, on va dire, le début de la présence britannique dans les années 1840-1850, mais c'est surtout fin du 19e, début du 20e siècle que la ville a connu un essor économique très important, notamment la partie du Boon où je suis allé hier avec tous ces bâtiments de style colonial, ils ont été construits dans ces années-là, début du 20e siècle, il y a des fortunes qui se sont construites mais très rapidement ici à Shanghai, il faut imaginer la rivière Hwangku remplie de bateaux où on chargeait, déchargeait de la marchandise, il y a des banques qui se sont implantées, je pense d'ailleurs à la HSBC qui avait aussi son siège ici avec Shanghai et Hong Kong, et à l'époque la ville était surnommée le Paris de l'Orient ou même la Perle de l'Orient et il y avait bien sûr également beaucoup de salles de jeu, de prostitution, de fumerie d'opium, il y avait des quartiers bien sûr malfamés où il ne fallait pas trop traîner, bien sûr il y a de grosses grosses richesses qui se sont développées très très vite ici à Shanghai et ça a duré comme ça jusqu'en 1949 avec l'arrivée des communistes au pouvoir où là la ville a commencé à être muselée, Shanghai était considéré comme un lieu de déprimation, un lieu de bourgeoisie, ça a encore duré comme ça jusqu'au début des années 90 où Deng Xiaoping a décidé de révéler, réouvrir la ville, de remettre Shanghai sur la scène internationale, les investisseurs sont à nouveau revenus et la ville a connu à nouveau un essor économique mais vraiment considérable et bien sûr le Shanghai qu'on connaît aujourd'hui avec toute la partie d'ailleurs Pudong, building et toutes les tours qui se sont développées, donc Pudong d'ailleurs je crois que ça veut dire à l'est de la rivière où on coût et il y a la partie Pussy où se trouve le Bund qui veut dire à l'est de la rivière. Donc aujourd'hui Shanghai est une ville bien sûr très 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 importante d'un point de vue économique, c'est la vitrine commerciale de la Chine et pour terminer sur la partie concession, le quartier on va dire riche, un peu huppé de Shanghai, c'est justement l'ancienne concession française et c'est par là que je vais commencer ce matin, je vais aller dans un petit quartier qui s'appelle Tianzifang, je ne sais pas si ma prononciation est correcte et justement c'est un quartier qui a été assez préservé, ce sont des vieilles maisons un peu dans le style que j'ai visité hier, qu'on appelle les lits longues qui ont été construits justement à cette époque et comme je vous le disais hier, malheureusement il y a de moins en moins de quartiers comme ça, beaucoup ont été rasés, Tianzifang ça fait partie des quartiers qui ont été conservés, alors c'est beaucoup de boutiques, petits restaurants, galeries d'art mais c'est un quartier très sympa où se balader, alors là on est en semaine, j'espère que ça sera calme, je sais que le week-end c'est blindé de monde, on va commencer la journée par une petite visite là-bas et puis je crois que voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette petite introduction. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors Tianzifang les amis, c'était blindé de monde, mais c'était noir de monde, j'ai essayé de vous faire des images sans trop de monde dessus mais c'était pas forcément évident, bon ça reste un quartier qui est agréable à visiter même si c'est une succession de boutiques, galeries d'art, magasins de souvenirs, de cartons d'art, de babioles, de tout ce que vous voulez, enfin ce qui est rigolo c'est que ce quartier est quand même devenu populaire, touristique parce que justement l'architecture était préservée mais à condition de s'y balader, de lever un peu la tête pour profiter justement de l'architecture parce qu'en bas c'est que des boutiques et des cafés, moi j'ai regardé un très bon souvenir, là c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu moins apprécié parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde mais je vous conseille quand même d'y aller faire un petit tour, par contre maintenant ce que je vous propose c'est de visiter le même genre de quartier mais là complètement plus authentique, ça s'appelle Cité Bourgogne, c'est un lit long, donc l'île lit long je vous l'ai expliqué, ce sont ces petits pâtés de maison, ces petits quartiers qui datent de l'époque de la concession française, on est toujours dans la concession française et la Cité Bourgogne ça a été construit en 1930 et c'est extrêmement bien préservé, l'architecture est vraiment nickel, les briques sont en très très bon état, alors je ne suis jamais rentré à l'intérieur des maisons, je ne sais pas comment c'est mais en tout cas de l'extérieur c'est très très bien préservé, j'avais passé beaucoup de temps lors de mon dernier séjour, j'avais fait pas mal de photos là-bas, je suis juste à côté, là j'ai longé la Cité Bourgogne et il n'y a toujours personne à l'intérieur, donc en fait c'est la même chose que Tianzifang mais en mille fois plus authentique, donc on va aller faire un petit tour là-bas et puis je vais rester pour le reste de la journée dans la concession française, je pense que vous l'avez remarqué sur les images, c'est un quartier que je trouve très agréable pour se balader parce qu'il y a des platanes partout sur les trottoirs, c'est ombragé, les routes sont assez larges, les trottoirs il y a suffisamment de place, je trouve un quartier très agréable pour les piétons, pour se balader et ça fait bien plaisir. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501